Patrick Bruel, le chanteur reçoit un message de son très célèbre cousin, ZAPTV, et un album de plus. Ce matin, l'interprète de Casser la Voix s'est assis quelques minutes avec Daniel Tevano pour parler de son actualité. Dans ce nouvel opus, il profite d'une chanson pour se confier notamment sur son rapport à la drogue. « J'ai toujours eu de la drogue devant moi. Il n'y a pas un moment de ma vie où on ne m'en a pas proposé. Est-ce le fait de mon éducation ou celui d'avoir vu à 17 ans un gars mourir d'une overdose ? Assister à une telle scène. » « Sa calme », avait-il précisé à Télestar. Ce retour après quatre ans d'absence, Patrick Bruel explique sur Télématin qu'il le vit à la fois avec excitation et aucune certitude. Le public est là, c'est certain. Mais appréciera-t-il cette nouvelle proposition ? C'est avec une sonorité pop et électro que le chanteur étoffe en tout cas son univers. Le DJ Cantam Ozymane, issu de la Star Academy et la chanteuse Ochi lui ont notamment prêté main-forte dans la production et l'écriture du titre « J'avance ». Si Daniel Thévenot n'a pas tari d'éloge sur l'album, Patrick Bruel a aussi reçu les encouragements de quelqu'un d'autre. Petite question, comment il va ? Votre cousin lui a demandé l'animateur. D'abord étonné. Patrick Bruel s'est amusé de la scène en voyant apparaître le visage d'Elie Semoon. Salut cousin, cousin un peu éloigné, mais cousin quand même. Je voulais te souhaiter bonne chance et te dire un gros MRDE pour ton album. Je voulais aussi te féliciter pour l'ensemble de ta carrière, tu n'es pas encore mort. Mais attention ! Blague à part, je t'embrasse un trait d'humour qui a fait plaisir au cousin de l'humoriste. Un lien de parenté surprenant, résumé par l'animateur de Télématin, alors en fait. Votre grand-père était le frère de la grand-mère d'Elie Semoon. Une version bien vite confirmée par Patrick Bruel. Qui de son côté, a été abandonné par son père, c'est ça, on est cousin, Germain. Ou petit Germain, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un message sympathique pour bien commencer la journée.